Bonjour et bienvenue à la Symphonietta, 20 ans déjà. À l'automne 2018, la Symphonietta a joué ici même au Carré 150 un concert intitulé Joyeuse Halloween. Pour la Symphonietta, il s'agissait d'un doublé. D'abord parce que c'était la première fois qu'elle produisait un spectacle multimédia et multidisciplinaire et aussi parce que c'était la première fois qu'elle jouait sur la scène, la grande scène de la salle des Frères Le Maire. Nos invités d'aujourd'hui témoignent de cet événement. Il s'agit de Christian Croteau, Coralie Rivard et Anne-Sylvie Gosselin. Suivez-moi, ils nous attendent là-haut. Alors bonjour, M. Croteau. Bonjour. Dites-moi, M. Croteau, même si les arts de la scène ne sont pas omniprésents dans votre vie, depuis toujours vous avez étudié dans un même-là, vous avez fait, vous avez pratiqué, vous avez joué des pièces de théâtre, vous avez fait des films. Racontez-nous un petit peu votre background dans ce domaine-là. Au niveau du jeu, j'ai commencé dans le début vingtaine. J'ai commencé un peu tard, plus de neuf ans, peut-être vingt ans. Et puis j'ai voulu ma bosse un peu partout comme autodidacte. J'ai suivi différents ateliers. J'ai été stagiaire au Parmi-nous comme comédien sur la première équipe de tournée, de commande, des spectacles sur commande. Et puis par la suite, j'ai continué mon petit chemin au lac Saint-Jean, puis à Montréal. Ensuite, je me suis dirigé davantage au niveau de l'écriture de scénarios, de la scénarisation cinématographique. J'ai étudié une formation académique à ce niveau-là. Puis arrivé à 40 ans, j'ai changé d'orientation. Question d'assurer un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie. Et puis en revenant de la région il y a une douzaine d'années, j'ai rencontré entre autres ce qui est devenu mon amie Brigitte Charpentier. Puis elle m'a entraîné à me faire revenir au théâtre amateur. Alors, la rouille, on a dépoussiéré nos vieilles passions, nos vieilles amours. Et puis, chemin faisant, il y a différentes productions qui se sont présentées à moi, différentes opportunités. Présentement, les dernières années, c'est davantage au niveau de la formation, de la direction de l'acteur, de la mise en scène, notamment au Centre communautaire de Tabasca. Et c'est grâce à la formation que vous avez, si je ne m'abuse, rencontré Mme Lénès. C'est comme ça que la Sinfonietta a rencontré Christian Crotos. Je ne me trompe pas? Oui, on s'était rencontrés un peu avant, une collaboration. J'ai été au Chœur de Veluie. J'ai fait partie du Chœur de Veluie pendant six ans. Et puis on a fait un concert commun avec la Sinfonietta, un concert de Noël. Et puis le Chœur de Veluie. À ce moment-là, j'ai pu travailler avec eux. Je les avais vus en spectacle avant. Puis Marie, la chef du Chœur, j'ai rencontré, j'ai appris à la connaître plus personnellement parce qu'elle s'est inscrite à l'atelier de théâtre. C'est ça. Mme Lénès est une comédienne. Et c'est comme ça que le contact pour le projet Joyeuse Halloween a pu s'établir. C'est au moment où Mme Lénès a suivi un atelier de théâtre avec vous. Et là, un bon matin, elle débarque et elle vous dit, « Moi, j'ai un projet. Je voudrais faire un savant fou pour un concert. » Contez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Elle m'a présenté son concept qui était événementiel, qui était de présenter la Sinfonietta au Carré 150 pour un après-midi d'Halloween. Elle avait comme un rôle pour moi parce qu'il y avait une juxtaposition de performance sur scène en même temps qu'accompagnait la musique de la Sinfonietta, les différentes pièces, les différents mots. Il y avait toujours quelque chose avec, ça faisait le lien, c'était Anne-Cylvie Gosselin qui faisait la sorcière. Alors, c'était un bel événement. C'est ça. Il y avait tout le temps un personnage qui interagissait avec l'orchestre. Personnage, danse, théâtre. Et puis, il est arrivé, ça lui prenait un professeur fou. Alors, on ne peut pas dire non. Il y en a pas ça à vous pour ça. Oui, il y en a pas ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu un classique. Les professeurs fous au niveau du cinéma. Oui, oui, ça. Hollywood nous en a montré beaucoup. Alors, c'est un classique. C'est un beau rôle. Puis, pour un événement comme ça, on ne peut pas dire non. Puis, on ne peut pas dire non à Marie. Non, ça, il paraît ça. C'est bien difficile. Oui, je pense que oui, en effet, on ne peut pas y dire non. OK. Donc, mais là, ça commande quand même un costume, du maquillage. Il faut le créer, ce personnage-là. On a beau avoir plusieurs sources d'inspiration, il faut avoir le science et il faut répéter. Comment on s'y prend? Vous avez la musique chez vous? Vous pratiquez? Oui, on a la musique. Je savais, j'avais la trame sonore de ce qu'il était pour jouer pendant la performance. Et puis, moi, j'ai mon petit costumier, j'ai mes perruques, j'ai des choses que j'ai accumulées. Vous avez des choses à la maison. Alors, professeur Fouban, une vieille perruque un peu ébouriffée, puis des lunettes, puis... D'ailleurs, on n'ira pas plus loin parce qu'on va vous regarder. On a un extrait, on va attendre, puis on va reprendre ça après. Sous-titrage ST' 501 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 Mais est-ce que vous avez pratiqué souvent avec l'orchestre ou bien juste la générale? Comment ça se passe? Racontez-nous. Oui, une fois avec l'orchestre, une fois chez Marie comme tête, quand elle m'a présenté davantage ce qu'elle voulait avoir, j'ai apporté ce que moi je proposais, puis on s'est aiguillé avec ça. Ensuite, on s'est rencontré à une répétition avec l'orchestre et la machine et la boîte à musique, parce que c'était un accessoire hyper important. Puis là, il fallait que j'apprenne à jouer avec l'orchestre. Oui, c'est ça, parce que dans le numéro, la boîte, à un moment donné, se brise et puis bon, c'est la catastrophe. Alors, il faut que ça coïncide avec ce que l'orchestre joue. C'est ça, puis il y avait aussi un timing à répéter avec l'orchestre qui était au moment de la crainte. Il y avait une crécelle qui jouait. OK, il fallait être synchrone. Il fallait le plus possible. Donc, c'était difficile de l'être vraiment parce qu'on l'a répété ensuite à la générale et puis ensuite, c'est en spectacle et puis à la grâce de Dieu. Merci d'être venue nous parler de cette expérience et puis au plaisir de se revoir dans un prochain numéro. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci. Alors, bonjour, Coralie. Bonjour. Alors, toi, tu as eu le grand bonheur de jouer avec la Sinfonietta dans le concert Joyeuse Halloween et tu es avec la Sinfonietta depuis 2018. Ça veut dire que quand tu as joué dans le spectacle, tu venais à peine de commencer à travailler avec la Sinfonietta. Ça faisait seulement quelques mois. Mais tu joues du violon depuis l'âge de huit ans. Ça nous fait combien d'années, ça aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es à quel âge? Environ 6-7 ans que je joue du violon avec ma mère et aujourd'hui, j'ai 15 ans. OK. C'est toi qui a dit « Maman, j'aimerais ça apprendre le violon » ou si c'est elle qui a dit « Bon, bien, Coralie, on apprend le violon ». Ça a commencé que c'était toujours un rêve de ma mère quand elle était jeune. Puis, elle m'a demandé si je voulais embarquer là-dedans avec elle. Puis, moi, j'étais curieuse d'en apprendre plus sur cet instrument-là. Puis, ça a commencé comme ça. OK. Et depuis 6 ans, vous pratiquez ensemble, vous avez fait partie toutes les deux de l'ensemble des premiers violons. C'est comme ça que tu as appris à jouer avec d'autres instruments, avec d'autres musiciens. Parce que j'imagine que ce n'est pas tout à fait la même chose de jouer seule son violon que de jouer avec un groupe. C'est quoi la différence qui t'a le plus marquée entre les deux expériences? C'est beaucoup plus le fun de jouer en orchestre parce qu'on ne se sent pas tout seul. Puis, surtout, la Sinfonietta, c'est un groupe qui nous supporte, si on peut dire. Si on a une petite question, bien, ils vont nous aider, puis ils vont nous répondre. Puis, c'est le fun de jouer avec des autres. Surtout dans la Sinfonietta, c'est le fun de jouer avec des professionnels aussi. On apprend vite. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la première fois que tu as joué avec la Sinfonietta, il y a quand même, au sein de l'orchestre, il y a des membres qui sont là depuis des années, qui ont plusieurs années d'expérience, et qui sont beaucoup plus vieux que toi. Est-ce que ça t'a impressionné particulièrement, ou bien, si toi, tu étais au-dessus de ton affaire? Moi, ça ne me dérangeait pas du tout que ce soit des personnes plus âgées. Puis aussi, ce qui m'a impressionnée, c'est qu'ils étaient vraiment bons. Oui? Oui. Ah bon, OK. Et pour Joyeuse Halloween, tu jouais du violon dans l'orchestre, mais tu as aussi fait avec ta jeune soeur, ta petite soeur, le duo des chats. Alors, si tu veux bien, avant d'en parler, on va montrer un petit extrait du duo des chats pour que les gens comprennent bien de quoi il est question. Parfait. Mien... 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 Miau, 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 Miau. Miau, 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 Miau. Alors, le duo des chants. Bon, moi d'ailleurs, d'abord, je ne savais même pas que ça existait. Je suis allée voir sur YouTube, puis j'ai vu que même des grandes cantatrices ont chanté le duo des chants. Alors toi, est-ce que tu connaissais ça d'abord quand Mme Lénès t'a demandé si tu voulais faire ça avec ta petite sœur? Moi, au début, je ne connaissais pas ça. C'est Marie qui nous a proposé cette chanson-là. Au début, ça a commencé qu'on a pratiqué, on a écouté beaucoup à plusieurs reprises des vidéos YouTube. Puis après ça, on a eu des cours avec Marie qui nous a aidé à plus nous ajuster pour les... Pour les miaures? Oui. OK. Et quand tu... Dis-moi, quand tu chantes comme ça, là, devant les spectateurs, est-ce que tu les vois? Moi, je n'ai jamais joué sur une scène, je ne peux pas... Est-ce qu'on les voit, les gens dans la salle? Comment on imagine les choses? Ça doit être fort impressionnant, de toute façon, là. Non, bien, moi, je me suis plus concentrée sur ma chanson. Je n'ai pas pensé du tout aux gens, j'avais juste du plaisir. Puis j'ai beaucoup aimé ça, chanter avec ma sœur, parce que c'est une expérience quand même assez unique. Quand tu vas être beaucoup plus vieille, tu vas avoir la chance d'avoir ce concert-là parmi tes souvenirs. Alors, c'est quand même pas donné à tout le monde, là. Maintenant, bon, toi, t'as 15 ans, c'est l'âge où on rencontre les amis, c'est l'âge, bon, on a l'école, on a déjà une vie sociale active. Est-ce que... Comment t'arrives à mettre la musique là-dedans, là? Est-ce que tu pratiques en temps normal? Là, on sait bien qu'on est dans une période exceptionnelle. Mais en temps normal, est-ce que tu pratiques tous les jours? Combien d'heures tu peux mettre dans une semaine? Tu pratiques avec ta mère? Alors, raconte-nous, là, on rentre dans ton intimité un peu, là. Je pratique souvent, je pratique souvent avec ma mère. J'aime plus pratiquer avec ma mère, parce qu'on peut s'aider, on peut se donner des trucs, puis on peut se dire, mettons, que quand on pratique, on a fait une petite fausse note, bien, elle, elle peut m'aider. OK. Puis j'aime beaucoup se pratiquer avec ma mère. Oui. Et vous faites trois heures, une heure? Est-ce que c'est régulier d'abord? Un petit 30 minutes environ, ou deux jours environ. Oui? OK. OK. Est-ce que tu as l'intention de poursuivre en musique, même si ce n'est pas pour faire de la scène? Est-ce qu'enseigner de la musique, ça pourrait t'intéresser? Est-ce qu'il y a... ou bien si tu es ouverte à bien d'autres choses? Pour l'instant, c'est juste... Ce n'est pas pour avoir une carrière plus tard, c'est juste un passe-temps. C'est juste pour m'amuser. OK. Le plaisir. Donc, ça, ça veut dire que si tu avais des copains qui te disaient, bien, moi, je n'irais peut-être pas ça, apprendre le violon ou jouer avec la symphonie état, tu les encouragerais. Bien oui, c'est sûr. Oui? Oui. Parce que ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est que c'est un bonheur de jouer dans la symphonie état. Là, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas... Non. C'est un plaisir. C'est vraiment impressionnant. C'est super le fun comme expérience. Bon, bien, merci d'être venue témoigner de ça avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, bonjour, Mme Gosselin. Bonjour à vous, Monique. Alors, vous êtes comédienne. Vous travaillez avec le théâtre parmi nous depuis... Depuis presque 20 ans. 20 ans. Oui. Et vous faites aussi, vous faites de l'écriture. Racontez-nous un petit peu, là. En fait, j'ai fait des études en arts dramatiques à l'UQAM. Et ensuite de ça, on a créé des troupes de théâtre à Montréal. Et là, oups, amour, enfant, me ramener dans mon patelin ici. Donc, je suis du centre du Québec. Je viens de Sainte-Sophie d'Halifax. Ah, oui! Et j'ai grandi une partie à Plessyville, une partie à Sainte-Sophie d'Halifax. Donc, j'avais le goût, à cette époque-là, de revenir élever mon enfant dans de belles conditions. Mais sans oublier que j'étais déjà avec le théâtre parmi nous. Et donc, je me disais, je me rapproche du théâtre parmi nous. Puis avec le théâtre parmi nous, de toute façon, c'est un théâtre de tournée. Donc, j'étais presque jamais chez moi à Montréal. Donc, ici, ça nous a permis de se rapprocher de notre théâtre et de continuer à faire de la tournée, mais d'être tout prêts pour les répétitions. Et mon conjoint aussi, qui est comédien, et qui est maintenant devenu le co-directeur artistique du théâtre parmi nous. Et moi, je suis là depuis des années. Ils sont très fidèles aussi aux comédiens qui engagent. Alors, quand vous avez été approchée pour participer à Joyeuse Halloween, bien, vous saviez dans quoi vous vous embarquez. Vous avez du vécu derrière vous, là. Bien, de l'expérience de scène, j'en ai beaucoup comme interprète, mais comme animatrice, moins. Alors, je pense que, j'imagine que Marie s'en souvient un petit peu. J'ai hésité un peu au début parce que je me disais, « Ah, moi, de l'animation, c'est pas le créneau qui m'allume le plus. » Étant donné qu'elle me proposait un personnage, j'ai fait, « Ah, ça, c'est le genre d'animation que j'aime, donc je vais pouvoir transposer dans le jeu. Je vais être un personnage sur scène et non l'animatrice qui annonce la scène, la pièce qui s'en vient ou, tu sais, un peu plus normale. » Donc, quand Mme Lénès est venue vous trouver, elle avait déjà une idée de ce qu'elle attendait. Et vous, c'est un peu comme un arbre, vous avez mis les feuilles, vous avez mis les fleurs, les fruits. Racontez-nous un petit peu. Très belle image. Oui, en effet. Donc, quand j'ai reçu ça, j'ai fait, « Bien, OK, finalement, si c'est un personnage parfait, ça pourrait être, vu que c'est l'Halloween, on fait une sorcière, parfait. » Donc, j'avais déjà eu à créer un numéro de sorcière pour un autre événement. J'ai fait, « OK, je vais reprendre son costume. Je vais lui donner ce nom-là de père Soreille, qui était très à propos pour un spectacle de musique, je trouvais. » Et là, pour différentes raisons, Marie a décidé qu'elle allait écrire les textes d'animation. Et donc, après ça, j'ai reçu ses textes, j'ai reçu toutes les chansons, j'ai écouté de la musique et tout. Et là, j'ai mis ça dans mes mots. Donc, j'ai fait, « OK, c'est ce qu'elle veut. » À peu près, ça s'en va vers ça. Donc, j'ai pris le texte et j'ai vraiment mis ça pour que moi, je sois à l'aise dedans. Et j'ai ajouté ma créativité, plusieurs accessoires. J'avais même un corbeau sur moi à un moment donné. J'ai créé toute l'envergure du personnage, la situation. D'ailleurs, pour qu'on comprenne bien qui est père Soreille, on va regarder un petit extrait du spectacle. Parfait. Mais quelle belle idée de célébrer l'Halloween tout en musique. Ah, moi, j'adore la fête de l'Halloween. Et vous, est-ce que vous aimez la fête de l'Halloween ? Je n'ai pas entendu ! Oui ! C'est merveilleux ! Moi, j'adore chanter. J'adore la musique. J'adore les grands orchestres. Et j'adore danser. Minuit sonne, l'accordéon et la mort parait. Accorde son violon. Et la ronde peut commencer. Dans ce vent d'hiver. Aidez-moi à faire le vent d'hiver, les enfants. Oui, encore. Dans ce vent d'hiver, on entend claquer les os des squelettes qui dansent et danseront toute la nuit. Mais, au chant du coq, les morts disparaîtront. OK. Maintenant, pour quiconque a assisté au concert, on s'aperçoit qu'il y avait comme deux chefs d'orchestre sur la scène. Il y avait Marie-Lenès qui dirigeait l'orchestre et il y avait vous qui, avec le personnage de Perceoreille, faisiez rentrer, sortir. Vous étiez un petit peu la chef d'orchestre pour les artistes qui complétaient le spectacle. Comment s'établit une complicité? Parce que vous n'avez pas dû pratiquer, avoir des répétitions. Non, mais je vous dirais que Marie, elle savait très bien ce qu'elle voulait. Avec les textes et tout, moi, en fait, mon expérience là-dedans a fait, mon expérience de jeu et de scène a fait que je me suis vraiment approprié mes numéros. Et c'était quand même assez solide quand je suis arrivée à la générale qui était le jour de la représentation. Donc, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de répétitions, mais étant donné que j'étais une professionnelle, que j'étais bien préparée, j'ai demandé ce que j'avais besoin. Donc, ça s'est bien passé. Et avec Marie, bien, le regard, on s'était bien entendu où est-ce que j'allais rentrer, à quel moment. Donc, ça s'est bien, ça s'est très bien passé. OK. Parce que quand on est dans la salle, on ne soupçonne pas tout ce que c'est que ça peut demander de mécanique, c'est-à-dire, tu sais, il y a un timing qu'il faut respecter. Et vous, vous étiez quand même « responsable » des entrées-sorties, des autres comédiens, des autres… Il devait y avoir un peu de fébrilité dans les coulisses. Oui, il y avait de la fébrilité, parce que, bon, OK, vous êtes là, parfait, c'est moi, Percereille. À un moment donné, à ce mot-là, vous allez entrer avec moi, on reste à l'écoute. Donc, je les animais aussi en coulisses et je les tenais tout près de moi pour qu'on puisse entrer. Puis moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de creux dans un spectacle pour ne pas que le spectateur fasse « bon, qu'est-ce qui se passe? » Des grands temps. Donc, le timing est très important. Comme un musicien et un chef d'orchestre peuvent demander d'être sur un tempo, mais l'animation demandait ça aussi, d'arriver pas 15 secondes plus tard, mais à la seconde près sur scène pour ne pas qu'il y ait de temps mort. Et mon... Qu'est-ce qui était très fun aussi à faire, c'est d'aller chercher ce public-là. Moi, c'était la première fois, étant donné que le Carré 150 est quand même assez nouveau dans notre ville, assez fraîchement bâti ici. C'est la première fois que je mettais les pieds sur cette scène-là, que je jouais sur la scène. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en tournée, je suis parmi nous dans les salles de répétition. J'ai joué dans différents théâtres à Montréal ou en région, mais Carré 150, c'était la première fois. Donc, au début, ça a été aussi d'apprivoiser. Oh, OK, c'est un grand plateau. C'est ça, c'est la dimension, oui. Oui, et d'aller chercher les jeunes. Oui, d'ailleurs, ça, je me demandais, quand on joue devant des enfants, bon, là, c'est sûr, c'est les familles, parce que c'était dans le cadre du programme Les dimanches en famille, mais quand on joue pour les enfants, est-ce que ça demande une énergie différente? Oui, ça demande une énergie différente dans le sens que, en plus, en animation, en animation, en général, c'est une énergie différente que le jeu. On essaie toujours d'aller chercher notre public et de les entendre et d'être réceptifs à ce qui se passe dans la salle, à ce qui se passe, à ce qu'ils vont nous répondre, à ce que, tu sais, je les faisais me parler aussi, est-ce que vous êtes bien en forme, est-ce que vous êtes là? Je voulais les entendre, je voulais les animer de cette façon-là, aller les chercher, puis je pense qu'on a eu une belle, une belle, comment on dirait bien ça, une belle relation avec les jeunes, je pense qu'ils avaient le goût d'être là, puis moi aussi, j'avais le goût d'être avec eux, donc ça s'est passé, tu sais. Quand je suis sortie, j'ai fait, bien, je pense à bien été. On ne peut jamais vraiment savoir, mais là, comme en animation, on les entend pendant le spectacle, bien, c'est là qu'on va chercher notre… Puis je le sentais quand le silence était à propos, il était rempli d'énergie, tu sais, des silences pleins et des silences que les gens n'écoutent pas, c'est différent, la qualité. Vous les êtes capables de les capter, ça, c'est… Oui, je suis capable d'entendre. Les décoder. Oui, des décoder. J'ai fait beaucoup d'animation avec les jeunes aussi, ou parmi nous, donc ça me permettait de, tu sais, d'aller au-delà du quatrième mur, qu'on appelle, d'aller dans la salle. Bien, écoutez, c'est déjà terminé. Wow! Ça passe vite. Ça passe vite. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant, ça nous donne un autre point de vue. Et pour vous, eh bien, je vous dis au revoir. Je vous attends la semaine prochaine pour la dernière émission de la série. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501